Musique On démarre avec une expérience qu'on mène à trois sociétés entre Enalyn, OBO et un client Ericsson pour montrer le type d'innovation qu'on a entre nous, la façon dont ça se passe et la façon dont nous on a mis ça en business. On va dire ça comme ça. Et la cible de cette collaboration, c'est un planeur agile dans l'environnement Eclipse qui s'appuie sur la forge logiciel Tulip. Je suis Laurent. Et je suis Laurent. Voilà, donc moi je préside Destiné d'Enalyn et je suis cofondateur avec Manuel qui est là. Et puis l'une des particularités de mon parcours, c'est que j'ai calculé, ça fait 20 ans maintenant que je fais de l'open source professionnel, donc ça fait un bail et ça génère un certain background. Et quant à moi, je travaille à OBO depuis plus de 7 ans où je fais de l'open source de façon professionnelle. Et je suis un grand fan d'open source, plutôt utilisateur du coup depuis plus de 15 ans maintenant. Voilà, donc je travaille à OBO, on va présenter tout ça tout de suite. Merci. Quelques mots à propos d'Enalyn. L'objectif, ce n'est pas d'aller très très loin. Donc la société, société qui a aujourd'hui trois ans d'existence, qui est développeur de la suite logiciel Tulip, Tulip Open ALM, la forge logiciel. La forge a pour objectif de couvrir tous les services qu'on met en œuvre quand on fait du développement logiciel depuis l'exigence jusqu'à la fin de vie du logiciel. C'est le marché dans lequel on se situe avec une approche d'ingénierie logicielle. Donc grosso modo, on aide nous, nos clients, à tirer profit du développement logiciel, quel qu'il soit, principalement des industriels dans notre cas. On a une particularité, c'est notre culture, notre ADN. ADN, il est basé vraiment sur deux piliers très forts, c'est l'open source par histoire, mais aussi de l'agilité par conviction, mais parce qu'on a constaté que c'était quelque chose qui était très efficace. Donc l'agilité dans le développement, mais également dans la relation avec nos clients. Et c'est l'un des éléments qu'on va vous montrer aujourd'hui. Bien, et donc la société OBO en quelques mots. OBO, c'est une société nantaise assez jeune, elle doit avoir neuf ans si je ne m'abuse. Stéphane, détrompe-moi si c'est faux, c'est donc neuf ans. Une société qui est membre stratégique de la fondation Eclipse, qui s'investit énormément dans l'open source, une part extrêmement importante de la R&D dédiée à l'open source. On a un certain nombre de clients qui sont listés ici. Et l'idée générale, c'est de faire des produits open source qui sont intégrés dans l'environnement Eclipse, basés sur l'environnement Eclipse. Donc un grand nombre, dont quelques-uns listés ici. Sirius qui est un outil de modélisation graphique. Axeleo, un générateur de code et bien d'autres. Et puis quelques offres commerciales par-dessus ces produits open source pour les compléter et y ajouter de la valeur. Plus des offres de services autour d'Eclipse et de ces produits open source ou commerciaux. Donc les challenges dont on va parler aujourd'hui dans notre cas, à propos d'innovation, ce sont comment on finance de l'innovation. Essayer d'apporter quelques réponses sur comment on peut financer de l'innovation quand on fait de l'open source et quand on a choisi d'en faire. C'est un point important parce que quand on développe et qu'on a choisi de laisser ça libre, il y a un petit problème de qui paye. Comment sommes-nous sûrs de développer les bonnes choses, c'est-à-dire de ne pas développer à tort et à travers, mais vraiment développer ce qui a une réelle importance pour le marché, pour le client. Et puis comment transformer des idées, des envies, en quelque chose qui soit réellement un produit. Et ça, rapidement, très rapidement. Et ça c'est un des points extrêmement forts de l'approche qu'on vous présente aujourd'hui. Dans notre réponse, j'en ai parlé un petit peu en introduction, c'est de travailler autour d'un partenariat avec les clients où l'agilité est le maître mot. Le développement agile, l'approche agile dans la fabrication des choses, mais également l'approche agile dans la relation avec le client. Et ça c'est un point extrêmement important qui permet d'accélérer les interactions avec le client comme quand on fait de l'agilité, on accélère les interactions entre les personnes techniques. Le client c'est Ericsson, c'est un des leaders des équipements de Télécom. Et Ericsson avait besoin de développer, est utilisateur de Tulip, avait besoin d'accélérer, d'améliorer la couverture fonctionnelle, il y a un peu plus d'un an, du traitement de l'agilité dans l'outil Tulip. Et voulait que ce soit complètement aussi utilisable à partir de l'environnement des développeurs qui est Eclipse. Donc ça demandait ce qu'il y ait un travail au niveau d'Enaline, qui est l'éditeur de Tulip. Ça demandait qu'il y ait quelque chose qui soit fait au sein de l'environnement Eclipse de travail. C'est pour ça qu'on a travaillé avec OBO, parce que ce sont des spécialistes de ces technologies-là, des technologies qu'on ne maîtrise pas. Et puis le client. Et donc c'est réellement un partenariat qui a pour objectif de faire éclore ce dont on va vous parler maintenant. La façon dont on fonctionne, c'est ce que nous on appelle l'Open Roadmap. C'est un mode de fonctionnement où on propose aux clients, en fait aux clients avec un S, d'acheter de la capacité de développement. Et de décider avec cette capacité de développement, de faire ce dont ils ont besoin. Et quand on dit qu'ils achètent de la capacité, c'est vraiment de la capacité, ça n'est pas des features. Ou pour ceux qui travaillent avec les approches agiles, ils achètent des points. Ils n'achètent ni des joueurs, ni des jours, ni des fonctionnalités. Comment ça marche ? Eh bien les clients, un certain nombre de clients se mettent, disent, moi je veux mettre tant de capacité avec certains objectifs stratégiques. Évidemment, il y a toujours des objectifs stratégiques. On ne fait pas ça. J'ai de l'argent dépensé, je le mets comme ça. Donc, il y en a un qui dit, moi j'en mets et je vais par là-bas. Il y en a un qui dit, j'en mets et je vais par là-bas, etc. Tout le monde met ça dans le panier. Et on a un premier niveau d'innovation ici, parce que souvent les besoins, ils se retrouvent, ils se ressemblent. On a les mêmes besoins, des besoins qui se ressemblent au même moment. Et à ce moment-là, le bouillon de culture entre les demandes fait mûrir les demandes, affiner les clients, affiner les réelles priorités, etc. Entre les clients, ça c'est un premier niveau. Une fois que les choses sont sélectionnées, à ce moment-là, c'est nous qui intervenons. Et dans le cas de ce projet avec OBO, on a une approche agile du développement, qui consiste à livrer les choses très fréquemment, très rapidement. Dans notre cas, c'est tous les mois pour des releases officielles. C'est très fréquent. Et ici, il se passe une autre chose. C'est comme on livre très fréquemment, et comme on livre dans un contexte où on met en production, le plus vite possible, à ce moment-là, on a une interaction avec l'utilisateur final. On a une interaction avec l'utilisateur final qui peut immédiatement faire du feedback, donner son avis, jeter ce qu'il ne veut pas, s'il ne marche pas, il y a quelques fois un petit peu. Et donc ici, on a à nouveau une marmite qui boue et qui fabrique des choses, parce qu'on a une interaction ici. Et ici, on va travailler énormément sur le fait qu'on va faire les bonnes choses. On a un petit incrément d'un mois, on le met dans les mains du client, et ce client-là, il donne tout de suite son feedback. Si ce n'est pas ce qu'il veut, ou pire, on ne jette un mois, pas plus. Et dans les faits, c'est quasiment ce qu'il veut, puisqu'on a travaillé en amont sur les priorités, sur les définitions, etc. Et donc là, à nouveau, on est avec du feedback de l'utilisateur final, et pas le département IT. On a à nouveau une innovation intéressante qui se crée. Et ça, c'est quelque chose aussi, ces deux niveaux-là, qui s'est mis en place entre trois sociétés. Et ça, c'est intéressant, si tu peux dire quelque chose sur le sujet. Ça présente forcément quelques challenges organisationnels, parce qu'il faut trouver un moyen de financer, de collaborer, entre un client et deux sociétés qui, a priori, sont indépendantes, ne sont pas forcément habituées à travailler ensemble. Donc, il faut créer de la confiance, il faut apprendre. Pour notre cas, au BO, on n'était pas du tout habitués aux approches agiles, donc il a fallu qu'on apprenne ce côté-là. Et de notre côté, on apportait effectivement une expérience sur non seulement la technique de développement dans Eclipse, etc., mais également la communauté Eclipse. Donc, vous savez que l'open source, c'est beaucoup des communautés. Et l'aspect, le fait d'être connu dans une communauté, d'être capable de communiquer au sein d'une communauté, et d'aller y pêcher des idées, ou d'en déverser, c'est aussi quelque chose de très important. Et puis, enfin, quand le produit est terminé, à ce moment-là, comme c'est un produit libre, il est disponible à tout le monde. Et il peut être disponible à tout le monde, puisque dans le mode de fonctionnement qu'on a, il est financé. Et on a à nouveau ici, parce que cette fois, on commence à travailler avec la totalité des gens qui utilisent le produit, on a à nouveau des choses qui se passent avec la communauté, avec le feedback, avec tous les retours, enfin, tout ce que tous les gens qui font du libre connaissent bien, à un autre niveau. Comme ça, c'est le mode à mode de fonctionnement qui est très intéressant à voir, parce qu'il y a une interaction permanente à plusieurs niveaux. J'ai une question ? Le prix, donc la question, je la répète pour qu'elle soit dans le micro. Donc, quel est le prix moyen d'une feature comme ça ? En fait, c'est vraiment très dépendant. Il y a des choses qui peuvent coûter plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros et qui s'étalent sur longtemps. Et puis, il y a aussi des demandes, et ça, ça pousse à un problème, des demandes qui sont beaucoup plus petites. Et ça nous pose d'ailleurs un challenge très intéressant sur comment on fait pour faire du downsizing de ça. Comment on fait pour ne pas avoir 4, 5, 10 clients dans ce mode-là, ni même 15, ni même 20, mais en avoir 1 000. Et là, on commence à réfléchir à des solutions de type crowdfunding pour pouvoir permettre de descendre le ticket d'entrée. Il peut être bas et très élevé. Par contre, il y a un élément qui est extrêmement important, c'est que l'approche agile fait qu'on n'a jamais un ticket élevé d'entrée. C'est-à-dire, c'est quand on est a posteriori et quand on dit, on a fait tout ça et qu'on regarde la facture, oui, mais on a fait tout ça, ça a coûté quand même un certain argent. Mais comme on est en approche itérative et agile et comme les clients se sont abonnés à de la capacité et comme on a décidé de faire ensemble le plus important d'abord, quand on décide que, en fait, on avait un programme qui prenait 500 000 euros sur 3 ans, ça ne nous est pas arrivé, et finalement, si on se dit, au bout de 3 mois, on a le fait le plus important, on peut très bien s'arrêter là. Et en fait, le coût, comme le coût, on le met systématiquement en regard avec la valeur qu'on propose, avec la valeur qu'on apporte et il y a un vrai commitment entre les partenaires et le client, cette notion-là, elle est un peu masquée. Et ça, c'est un élément extrêmement important de l'approche agile dans le business. On pourrait en parler longtemps, si je continue sur le sujet, j'en parlerai avec plaisir avec tous ceux qui veulent creuser le sujet, mais sinon, je vais passer moi tout seul toute la matinée. Oui ? Ceux qui sont ici, oui. Quand il y a certains cas, ça fait partie des éléments qu'on ne favorise, c'est-à-dire quand il y a deux personnes qui ont deux besoins qui se ressemblent, on les fait discuter ensemble. On les fait discuter ensemble, elles mûrissent leurs besoins, de deux besoins, elles n'en font plus qu'un, ça c'est intéressant pour nous. Elles font un certain nombre de choses comme ça, et puis elles travaillent aussi leurs priorités. Et puis finalement, elles se rendent compte « Ah oui, mais moi, comme beaucoup les clients, ils ne cherchent pas à résoudre des besoins, ils cherchent souvent à demander des fonctions. » Et en faisant travailler à ce niveau-là, ça les force, pour se comprendre, à revenir sur leurs vrais besoins. Et finalement, à quelquefois, regarder le problème légèrement différemment, en regardant le problème par rapport aux vrais besoins qu'ils cherchent à répondre et pas par rapport à la fonctionnalité qu'ils sont tentés de demander. J'avance un peu. Le cœur du truc, on l'a vu. Donc, au final, ce qu'on en a produit avec ce mode-là, c'est un planeur qui permet de gérer l'agilité, qui est totalement open source, qui est intégré dans l'environnement Eclipse et dans l'environnement Tulip, qui est librement disponible, donc par conséquent, et qui vous pouvez récupérer, mais ça je les ai après. Donc voilà. Un point sur lequel je voulais revenir et qui est très important sur les raisons, les conditions de la réussite de ce genre de choses, les key success factors, c'est vraiment, j'ai insisté, on parle avec les gens, avec les utilisateurs, avec les clients, etc. On leur livre, on leur parle, on leur livre, on leur parle, on leur livre, et on n'arrête pas de faire ça le plus rapidement possible, le plus souvent possible, le plus fréquemment possible. C'est le point clé. C'est le point clé parce que ce sont ces éléments-là qui en fait sont vecteurs de tout le reste et comme l'a dit Laurent, qui sont aussi apporteurs de confiance. Parce qu'on le fait, parce qu'on est également sur les mauvaises nouvelles, les choses se mettent en place relativement rapidement. Et puis ça demande un certain nombre d'éléments qui sont, on va dire, plus culturels, de l'implication. Ça ne peut pas fonctionner si les gens ne sont pas impliqués, y compris le client. C'est-à-dire le client consommateur qui dit « Je veux ça, allez me l'acheter au supermarché, ça ne fait pas. » On est dans la co-conception, réellement. S'il n'y a pas ça, ça ne marche pas. Donc s'il n'y a pas ça, on ne prend pas. Deuxième chose, c'est qu'il faut avoir l'esprit ouvert parce qu'on se prend, d'un des côtés comme de l'autre, on se prend quelquefois des feedbacks qui ne sont pas forcément compréhensibles, drôles, etc. Et également de l'autre côté. Il nous est arrivé il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, de dire à nos clients « Ben non, ça on n'y va pas, ça c'est le truc d'il y a 10 ans, nous on voudrait se faire celui de demain. » Donc il faut qu'il soit aussi un petit peu ouvert d'esprit pour accepter ce genre de choses parce que c'est comme ça que nous on se positionne. Voilà, j'en ai terminé. Je te rends la parole, ça ne fait pas beaucoup parler. Oui, enfin en même temps, ce n'est pas nécessaire que je parle si je n'ai rien à dire. Écoutez, comme d'habitude dans l'open source, n'hésitez pas à aller essayer tout ça, le tester, donner du feedback. On attend évidemment votre retour, on attend une adoption. Le produit a atteint un certain niveau de maturité, il est déployé chez le principal client financeur Ericsson. Mais tout ça est open source disponible, donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur tout ça, l'utiliser et évidemment donner votre feedback. Et dans l'idéal, proposer des nouvelles features, acheter des points et financer de l'open innovation. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –